... Auroville, citée de l'aurore, la bien nommée, il y a quatre décennies par mère, compagne spirituelle du grand sage indien Sri Aurobindo, qui dédia sa vie à l'évolution de la conscience. Auroville, par des voix singulières, inattendues ou inspirées, une poignée d'aventuriers en quête de sens et de transcendance entend l'appel. Aujourd'hui, Auroville abrite 2200 habitants répartis en une centaine de communautés. Vivent-ils vraiment l'unité humaine tant voulue par mère ? Est-ce tout simplement possible ? Entre 45 nationalités aux cultures, modes de vie, systèmes de valeurs et de croyances, à l'origine si différents ? Mais quelle est donc la nature du lien, la force invisible mais puissante, qui fait que cette communauté, confrontée aux mêmes urgences que notre Terre, résiste, perdure et continue de rayonner ? Existe-t-il une brise créative ? Une énergie qui la guiderait ? Peut-on envisager qu'une matière subtile tisse entre tous un lien d'or ? Sensibles et ouverts à l'inspiration, dix Auroviliens de tous âges et horizons, dix artistes, designers ou managers, s'interrogent et se répondent d'une voix une et multiple pour exprimer cette force qui les relie et les garde fidèles à l'appel qui bouleversa leur vie. À l'heure où l'humanité se cherche un autre modèle, ces pionniers planétaires peuvent-ils être une source d'inspiration dans notre quête vers l'unité humaine ? C'est une cité au service de la Terre et de cette force de transformation qui est à l'œuvre. Quand je joue la musique et je vais plus profondément dans l'intérieur, je joue pour cette connexion. C'est la principale influence de l'atmosphère Auroville, que nous cherchons plus pour une alignement verticale que pour une part de la relation horizontale. Et aussi, il n'y a pas de religion. C'est quelque chose de plus loin de la religion, quelque chose de plus important, et de plus difficile à suivre. Parce qu'il dépendait de tous ceux de nous. Tous les jours, je me dis que j'ai une chance folle parce que ce qui est le plus important pour moi, cette quête, ce besoin de se dépasser, cette quête de l'être, c'est quelque chose dont je peux parler avec mon voisin. Et puis cette énergie magnifique qui nous porte, qui est là, dû à quoi, je ne sais pas, le matrimondir, la force de la mère, tellurique, l'aspiration des gens, le tout. Mais elle est là. Elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada